Le Push Spork 2 Piper exclusif donc première particularité vous l'aurez remarqué la taille du manche un manche de 1 mètre 80 avec ce qu'on appelle un manche hollandais c'est à dire une poignée bec de canard. La poignée bec de canard vous permet d'utiliser l'utile dans les deux sens vous allez pouvoir comme ceci pousser sur l'outil et s'arcler et vous allez pouvoir le retourner et dans ce sens là vous allez pouvoir tirer sur l'outil et vous en servir comme une binette traditionnelle. Si vous avez un grand potager vous allez pouvoir travailler sur deux à trois rangs sans bouger ce qui est vraiment très pratique. On revient maintenant sur le fer donc toujours dans toute la gamme de Piper exclusif on est sur un acier au bord et on est sur la même largeur que le middle spork si vous n'avez pas encore vu la vidéo du middle spork on vous conseille de la regarder sauf que cette fois ci le fer est très incurvé pour pouvoir même à distance avoir le fer à plat passer sous la terre et effectuer un cerclage. Comme toute la gamme spork il est dentelé pour faciliter la pénétration dans la terre la lame est arrasée pour faire remonter les pierres et rentrer plus facilement dans les terres lourdes et évidemment alléger le poids de l'outil vous allez pouvoir travailler jusqu'à 1 mètre 80 de distance de votre corps vous allez évidemment pouvoir vous en servir comme d'un râteau comme d'une binette et bien sûr si vous avez besoin il vous servira aussi à pelleter. N'hésitez pas si vous êtes fan de potager si vous avez une grosse production c'est un outil absolument à tester et vous verrez que vous ne vous en séparer jamais le push spork de deux pires exclusifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501